salut sur cette vidéo je vais vous montrer comment vérifier si vous avez le bac à sable activé sur votre système d'exploitation et aussi si ce n'est pas activé vous pouvez comment vous pouvez l'activer tout simplement donc vous commencez par windows x donc pour pour atteindre les paramètres de votre système ou bien panneau de configuration et après vous allez sur applications bien si vous en windows 10 donc c'est ajout suppression des applications donc et après programmes et fonctionnalités comme ici donc ça c'est la première méthode pour avoir cette fenêtre sinon il y a une deuxième méthode donc c'est à partir de recherches et après donc programme programme et fonctionnalités donc vous aurez ajout suppression des programmes tout simplement vous cliquez là dessus et après vous cliquez sur programme et fonctionnalités tout en haut à droite donc comme vous voyez donc ici vous avez l'ensemble des applications qui sont installés sur l'ordinateur que vous pouvez supprimer par exemple sinon à gauche vous avez activé désactiver des fonctionnalités de windows donc ces deux composants logiciels intégrés au système d'exploitation donc c'est là qu'on va activer donc on va agrandir cette fenêtre vous avez un ensemble d'applications que vous pouvez activer par exemple le bac à sable en anglais c'est sand box donc c'est ici donc il suffit seulement que vous cochez ce n'est pas coché pour l'activer donc cette fonctionnalité vous permet de du système vous permet au système d'exploitation d'exécuter certains composants logiciels ou bien des applications sur le web donc dans un bac à sable donc séparer des applications système ou bien des processus systèmes donc comme ça vous protégez votre système d'exploitation s'il y a un risque de virus ou bien un risque de récolte de données donc tout simplement vous validez par ok et voilà donc elle recherche les composants requises et elle va les installer donc elle va vous demander un redémarrage donc après un redémarrage bien sûr donc l'application sera opérationnelle et pourra être utilisée j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à liker ma vidéo à s'abonner à ma chaîne et s'abonner à mon tic tac bien sûr et je vous donne rendez vous la prochaine vidéo à bientôt et